Octodote, tout le monde à son poste ! Explorer ! Secourir ! Retrer ! Octonautes ! Les Octonautes et l'invasion d'Oursin Capitaine, la forêt de Varek est devant nous Merci Cassie, bien, dépêchons-nous, Shellington veut nous présenter quelqu'un de très spécial Pourquoi tu ne veux simplement pas nous dire qui c'est ? Parce que c'est une surprise Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps ? En fait, je ne l'ai jamais rencontré Est-ce que c'est une sorte de monstre de Varek gluant ? Non Est-ce que c'est une touffe de Varek qui se dirige droit sur nous, Capitaine ? Le fond de l'océan est plein de Varek Il provient de la forêt qui est en face Il y a quelque chose d'anormal Allons jeter un coup d'œil Les filaments de Varek sont reliés au fond marin par des racines comme celle-ci Si elles se détachent, le Varek s'en va à la dérive Et si ça se répète trop souvent, la forêt de Varek disparaîtra Et toutes ces créatures ne pourront pas survivre Mais qu'est-ce qui a pu causer le déracinement de toute l'étouffe de Varek ? Tonnerre ! Regardez, moussaillon C'est bien ce que je craignais Des oursins rouges Les oursins rouges détruisent les racines des algues Ils peuvent anéantir une forêt toute entière Sauf s'il y a des loutres de mer Leur nourriture favorite Paula ! Bonjour Shillington Les amis, je vous présente ma sœur Paula, la loutre de mer Bonjour Bonjour Paula est une scientifique tout comme moi Elle sait tout ce qu'il faut savoir sur les forêts de Varek et sur les plantes A vrai dire, le Varek n'est pas une plante, c'est une espèce d'algues Vous voyez ? Alors c'est elle que tu voulais nous présenter ? Euh... pas exactement Mais je suis sûre que Paula saura nous expliquer le problème que rencontre cette forêt Euh... oui J'ai dû m'absenter plusieurs mois et je n'ai pas pu faire mon travail de loutre Ton travail de loutre ? Oui, nous les loutres de mer avons un impact favorable sur les forêts de Varek Leur extension dépendent de nous Et comme les loutres mange énormément d'oursins, les forêts peuvent se développer C'est en quelque sorte notre devoir de loutre Mais je ne t'ai jamais vu manger un oursin Euh... malheureusement pour moi, j'ai développé une allergie aux oursins Shillington protège la forêt de Varek à sa façon, en étant un octonaute D'habitude, je réussis à me charger toute seule de tous les oursins Mais dernièrement, j'ai été très occupée par... Enfin, venez avec moi Il est juste là, je l'ai enveloppé avec du Varek pour qu'il ne dérive pas Écoutez tous, je vous présente mon petit Harry chéri Et voilà, c'est lui que je voulais vous présenter, mon neveu Il est mignon ce petit moussaillon Ce n'est encore qu'un bébé et je passe mon temps à lui enseigner comment chasser, plonger et se toileter correctement Quand Harry sera plus grand, il sera capable de plonger et de manger des oursins rouges Et d'ailleurs, à ce propos, je crois qu'il est l'heure de lui donner sa leçon de plonger Oh, mais il va falloir aussi que je fasse mon travail de l'outre Paula, je propose que toi et Shillington vous lui donniez sa leçon de plonger Quant à nous, nous emporterons les oursins loin de la forêt de Varek Oh oui, ce serait formidable Octonautes, exécution Voici comment tu dois manger les oursins rouges Allez, attends tout Oh non, mon chéri, ça c'est une pierre Barnacle à Shillington, comment se passe la leçon de plonger ? Eh bien Harry a remonté trois pierres rouges, deux coquillages rouges et un vieux grincheux de crabe Mais aucun oursin rouge, et vous comment ça se passe ? Ça nous a pris un peu de temps, mais il n'y a plus un seul oursin rouge dans la forêt de Varek Ouh, bien ! On devrait être tranquille, au moins jusqu'à la tombée de la nuit Capitaine, les oursins rouges sont très actifs pendant la nuit Ils pourraient tenter de revenir dès le coucher du soleil Dans ce cas, nous allons veiller toute la nuit Nous ferons des rondes pour les empêcher de revenir Vous êtes sûr que vous serez bien tous les trois là-haut, Shillington ? Tout à fait sûr, capitaine Rien de tel que de dormir à la belle étoile À la façon des loutres de mer Main dans la main, accrochée à une branche de Varek Car de cette façon, on ne dérive pas Toujours pas le moindre oursin à l'horizon Coucou Mais, ça vous dérogerait de me laisser dîner en paix ? Oh, veuillez m'excuser, je vous ai pris pour un... Oh, les oursins ! Oh non ! C'est la branche de Varek sur laquelle Shillington s'est accroché Shillington, tu me reçois, Shillington Ta branche de Varek a été déracinée Laisse-moi dormir Encore quelques minutes, maman Nom d'une nageoire Capitaine, répondez capitaine Les oursins reviennent, les oursins reviennent Ils sont des milliers Quasi ! Quoi ? Déclenche l'octo-alerte Octonautes, tous au guppe A Octonautes, les oursins se dirigent vers la forêt de Varek Nous devons absolument les arrêter C'est compris ? Alors euh... Attendez, où est Shillington ? Capitaine, les oursins, ils ont détruit les racines du Varek sur lesquelles ils étaient accrochés Capitaine, regardez, Shillington, Paula et Harry sont en train de dériver Quasi, Quasi, vous prenez le guppe A pour secourir Shillington Nav, Tweak, nous allons aider Pesso à repousser les oursins Il n'y a pas une seconde à perdre Octonautes, mettez-vous en position Quasi, Quasi, avez-vous retrouvé Shillington et Paula ? Je les ai en visuel, Capitaine Fais vite, Quasi, on a besoin de tout l'équipage ici Ah merde ! Les voilà, Moussaillon ! Si on s'approche trop d'eux, on risque de les percuter Quasi, tu pourrais peut-être... Mais ramenez à bord, je m'en occupe ! Hein ? Presque ! J'y suis presque ! Oh oui ! Ha ha ! Je les tiens ! Oh ! Shillington, Paula, réveillez-vous ! Oh non, d'une méduse ! Shillington, le Varek ! Attrape le Varek ! Accrochez-vous, moussaillon ! Il faut retourner à la forêt de Varek ! Ça ne sert à rien, capitaine. Les oursins sont déjà à l'œuvre. Ce travail est un travail pour les loutres de mer ! Shillington ! Les oursins continueront à revenir dans la forêt de Varek, à moins de les déplacer dans un endroit où il y a beaucoup de nourriture. Ah ! Ce récif rocheux, il y a beaucoup d'algues et ils pourront s'y nourrir. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait des oursins qui sont déjà dans la forêt de Varek ? Paula, tu n'as pas une petite fin ? Une fin digne d'une loutre de mer ! À nous de jouer, Octonautes. Transportons les oursins sur le récif rocheux. Ça marche ! Les oursins apprécient cet endroit. Continuez comme ça, Octonautes. C'est le dernier, capitaine. Merci, Twig. Très beau travail, Octonautes. Les oursins rouges ont été déplacés et la forêt de Varek est sauvée. Oh, merci, Octonautes. Je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait sans votre aide. Oups, il en reste un. Henry, tu as réussi ! Ton premier oursin rouge ! Eh bien maintenant, vous n'êtes plus toute seule pour accomplir votre travail de l'outre de mer. C'est parti ! 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 C'est parti !